C'est un grand esprit qui continue comme ça à nous fasciner et qui a influencé le monde dans lequel on est aujourd'hui. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. Léonard de Vinci. On sent qu'il y a une forme d'expérimentation aussi dans la construction du film et dans la manière de le faire. Le fait qu'il y ait plusieurs supports, justement, qu'il y ait des stop-motion, qu'il y ait du dessin, qu'il y ait de la peinture, ça raconte aussi qu'il y a une forme d'expérimentation dans le genre même du film d'animation. Je trouve ça assez agréable d'être dérouté, de changer souvent de support imaginaire et je trouve que ça a vachement de saveur en tout cas dans ce film. Le film a pris, tout à l'heure, environ 12 ans pour venir à la réalité. Pour que nous finissons le film, c'est une chose incroyable pour moi. Et maintenant, pour qu'il y ait des théâtres et pour que les autres gens l'envoient, je ne sais pas, je me sens pas en train de dire, c'est tellement parfait. C'est pourquoi on fait ces choses, c'est de les partager. Son premier job à ce mec, c'était le scénariste sur Le Roi Lion. Puis il a écrit Notre-Dame de Paris, il a écrit Ratatouille aussi, c'est le scénariste d'un dessin animé à Oscar. Il est brillant et c'est un enfant, c'est un enfant de 50 ans. C'est assez chouette de travailler avec quelqu'un comme ça. Le film a été fait tout de moi, c'était tout de même fait, et c'était fait avec des animations hand-draines. Donc la feature, c'est qu'il y a une équipe de gens, on a eu environ 150 personnes qui travaillent sur le film. Et vous bringzz on ces très talentueux, vous voulez qu'ils pourront leur meilleur travail. Et c'est mon travail à la direction de leur donner l'un des joueurs, c'est qu'ils puissent être safe, et qu'ils puissent explorer et bringe leurs talents à la réalité. As soon as tu as décides à faire un film, tu es commissé à une fantastique world. Même si c'est depicting une réalité, c'est animation. Donc, c'est un espace étrange, désigné. J'étais pas au courant avant des parties qui allaient être dessinées ou en stop motion, c'est vraiment en faisant le film où Jim, le réalisateur, m'a expliqué. Je trouve ça malin le fait que quand on rentre dans la tête de Léonard de Vinci, de la même manière qu'il dessinerait sur un papier ses idées, on est en 2D à l'image. Et après, on repasse en stop motion sur la vraie vie. Le original short that you mentioned was all drawn animation, et je originally thought I would make the film with drawn animation. Et à l'époque, quand j'avais commencé à concevoir le film, le hand-drawn animation was kind of going away. Il y a plus CG, animé, et je ne voulais pas faire en computer animation. J'ai vraiment pensé qu'il devait être avec hand-crafté artformes. Et stop motion animation was having a renaissance de nouvelles films. So I thought, well, what about stop motion? That would be really wonderful to see this world in puppets and sets in this tiny world. The stop motion in the film reflects kind of the reality of the world, and the drawn animation is the kind of Leonardo's flights of fancy and imagination. And there will always be people who will prevent you from going to the end of your ideas. Sous une autre forme, c'est une manière de redécouvrir une histoire, un personnage. Alors c'est vrai, on a l'impression que les enfants peuvent l'appréhender de façon qu'ils leur est proche, qu'ils sont familières, peut-être bien. Mais j'ai l'impression que les enfants peuvent emmener toute la famille pour faire cette histoire-là et la redécouvrir. Parce qu'elle est synthétisée, elle est racontée par épisodes, ça permet, parce qu'elle est longue et riche cette vie, et donc du coup il y a tellement de choses qui s'y passent que c'est une manière de s'y plonger comme ça dans le dessin. On n'est pas dans le grand décor, c'est stylisé et donc on va immédiatement à l'essentiel. Je pense qu'il y a plusieurs lectures aussi, c'est-à-dire qu'il y a un côté très divertissant, très drôle, fantasque, et puis il y a un vrai côté profond sur les thèmes à aborder, enfin faire un dessin animé sur la recherche de l'âme humaine, quel est le sens de la vie. Je pense que c'est un film qui va être apprécié et réapprécié quelques années plus tard pour un enfant qui le revoit. L'époque de la Renaissance, c'est celle où on a placé la question de l'humain au centre de... Enfin je veux dire, d'un seul coup, c'est pas pour moi que ça s'appelle la Renaissance d'un seul coup, c'est l'humain qui est au centre des questions, et j'ai l'impression que c'est des questions qui sont éternelles, c'est des vraies questions philosophiques. Qu'est-ce qu'une ville ? Qu'est-ce qu'une âme ? Tout ce qui lui est passé par la tête a l'impression d'une grande liberté, et donc peut-être que c'est ça qui est excitant à voir aujourd'hui. Je voulais vraiment dire l'humain aspect de Leonardo da Vinci et pas juste un génie. Je voulais vraiment que l'humain que il existe, et pour l'audience à voir que c'est que c'est pas un peu d'un touchable génieu sur le pedestal, que nous mettons à l'un, qu'il est plus près de eux, et qu'ils puissent voir eux-mêmes, et qu'ils puissent voir eux-mêmes en Leonardo da Vinci. Je suis très bien sûr que l'honneur, mais vous voulez que l'humain, et vous voulez que l'humain, pour l'animation. Et donc, il y a de l'un des libertés. Je suis tellement de histoire de un homme qui est à l'un de la vie de lui, et qu'il y a de l'un des libertés de savoir, et qu'il y a de l'un des libertés de voir, et qu'il y a de l'un des libertés de voir, et qu'il y a de l'un des libertés de voir, où il reconnaît tout ce que Leonardo a été parlé. Je pense que c'est en plus de difficultés ou plus adultés en l'un des mediums, il meurtraut de plus d'acceptabilité, ou il peut pull l'audience en plus en plus, en plus, dans l'animation. Vous pouvez appeler à un grand audience, et vous pouvez appeler à l'animation de l'animation. J'espère qu'ils prennent l'animation de l'animation et de ce que nous faisons, que nous pourrions le monde un meilleur endroit, enseignent les jeunes et passent vos idées de façon dont vous êtes, et à chaque génération, pour que nous puissions faire le monde un peu mieux pour avoir été ici. Le film est aussi riche que la vie de Leonardo da Vinci. Il se passe tellement d'épisodes et tellement de choses, et c'est la manière dont c'est reproduit, c'est accessible pour tout le monde, et on peut découvrir sa vie riche. C'est à la fois l'image, l'histoire, tous les épisodes, et les chansons aussi, pour tout ce qui se passe. Et voilà, il y a de quoi satisfaire tous les spectateurs. Il commence, il a plein d'idées, ça foisonne. On a l'impression qu'il y a une liberté, une naissance, une facilité, une légèreté, et puis c'est pas forcément la finalité qui l'obsède. Il faudrait qu'il ait plus de temps encore, il faudrait qu'il ait plusieurs vies. L'impression d'une richesse incroyable, et d'une pensée qui vagabonde comme ça, et d'idée en idée, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le caractère. Le personnage de Marguerite, il est enthousiaste. Il est emmené par le désir créateur fou de Léo, et du coup, c'est une aventurière. Elle est prête à le suivre. Elle est convaincue par ses idées. Elle est très... Elle est enthousiaste. Et je trouve que c'est une belle qualité d'avoir de l'enthousiasme pour les choses. Elle est prête à ouvrir son esprit et son cœur à plein d'idées qui sont assez révolutionnaires. On ne peut pas oublier que Léonard de Vinci, il a découpé des corps, c'était un anatomiste. Enfin, je veux dire, il a été très loin dans la recherche de ce que c'était qu'un homme, l'humanité. Il fallait le suivre quand même ce personnage dans ses délires. Et je trouve qu'elle le suit, elle l'accompagne, et elle lui donne sans doute la force d'aller au bout de ses rêves. Et moi, j'ai bien aimé la façon dont on a raconté ce François 1er dans Léo. Je ne sais pas si c'est tout à fait historique, mais en tout cas, il est très immature et très narcissique. Et puis, il évolue. Et moi, je trouve que c'est une très bonne qualité de pouvoir changer. En fonction d'histoire, on essaie de trouver le personnage. Et c'est bien d'avoir juste la voix qui peut traduire plein de choses. L'âge, l'évolution, la fantaisie, le sérieux, la gravité. C'est cet artiste universel qui s'intéresse à tout. Non, je ne sais pas, il y a quelque chose de très vivant. Donc, il faut retracer tout ça grâce au dialogue, mais aussi, sans s'inspirer de ce qui a été fait dans la langue anglaise, mais de se le réapproprier et de faire les choses un peu comme on les sent, avec une grande liberté. Moi, c'était la première fois que je faisais du doublage. Et je dois dire, j'ai absolument adoré ça. Je ne savais pas à quel point déjà ça engageait le corps. On ne fait pas du doublage comme ça, droit. Mais vraiment, on respire, on bouge, c'est très physique. Et d'un seul coup, on entend le bruit du corps, on entend la pure voix. Donc évidemment, moi qui suis chanteuse, ça m'a fascinée en me disant, c'est fou. Notre voix parlée est déjà musicale en soi, à quel point elle est déjà une identité forte. Et puis, c'est passionnant de se projeter comme ça dans un personnage. Et si le personnage fait comme ça à l'image, quand on l'oublie, il faut faire pareil. C'est vraiment un duo, un dialogue comme ça avec le personnage. Moi, j'ai adoré ça. Je suis prête à faire plan, j'ai trouvé ce que j'ai adoré. Et moi, c'était un peu particulier pour moi, ce projet-là, parce que j'ai commencé par le faire en anglais, en création de voix. Donc, il n'y avait pas encore d'image. Donc, ce n'était pas du doublage à proprement parler. C'était faire vivre un personnage qui n'existe pas encore. Et en fait, ce qui est dingue, c'est de se dire qu'on met une journée ou deux à faire ça. Et c'est des journées fatigantes, c'est très engageant et tout. Mais derrière, il y a une équipe de 100 personnes qui va bosser pendant un an pour faire deux secondes par jour, parce que c'est ça en stop-motion. Il y a eu le temps, donc ils ont travaillé sur les respirations de ce qu'on a fait, avec nos répliques, ils ont écouté des milliers de fois. Et donc, après, c'est drôle de voir le résultat et de se doubler en français. Tu dis, ah, c'est quand même étonnant. Quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. N'est-ce pas merveilleux ?